Dernier préparatif avant le début des soldes, dans cette boutique du centre de Lyon, les rabais seront au début autour de 30%. Le mois de décembre a été plutôt bon, malgré les manifestations et les grèves. Une baisse de fréquentation, après on n'a pas souffert au niveau du chiffre d'affaires sur le mois de décembre. Il y a quand même eu Noël et malgré tout ça s'est bien passé. Sur la presqu'île de Lyon, théâtre des manifestations de décembre, certains commerçants comptent sur les soldes pour compenser une baisse des ventes de ces dernières semaines. On a constaté une vraie baisse du chiffre d'affaires sur les 3 ou 4 jours de grève définis à l'avance, mais qu'en revanche sur les autres jours de la semaine, au mois de décembre, c'était stable. Pas de promotion massive à attendre, il y aura quand même des rabais intéressants. Les soldes ne sont plus le rendez-vous incontournable des chasseurs de bonnes affaires. Aujourd'hui les soldes, il faut les compter comme une opération commerciale qu'on fait dans l'année, un petit peu comme les autres. Ce ne sont plus les soldes d'avant où on faisait un rattrapage de la saison, un vrai déstockage. Aujourd'hui c'est une opération commerciale comme les autres, tout au long de l'année, selon nos activités. Les soldes dureront 4 semaines au lieu de 6 auparavant, une nouveauté plutôt appréciée par les commerçants. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada